Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va être un petit peu bruyant parce qu'il y a des travaux actuellement chez moi, donc Freya est en PLS, les fenêtres sont ouvertes, donc on entend potentiellement du bruit. Aujourd'hui, on va se retrouver voir un petit update lecture avec de la Cosy Mystery, la suite de mon coup de cœur de la nuit, et enfin un texte dont vous avez été beaucoup à m'avoir conseillé la lecture, un premier tome, je pense, d'une trilogie, si je me lance comme ça, mais à tous les coups, il y en aura peut-être un petit peu plus. Je vous rappelle juste que samedi, ce samedi-ci, on est à Arras au Légendarium, donc si vous avez envie de nous soutenir et soutenir une librairie indépendante, voilà, et que vous êtes dans le nord, la librairie Légendarium, c'est vraiment une super librairie, et je suis très très heureuse, voilà, d'y aller pour dédicacer, et à la fin du mois, je le rappelle aussi avec de grands guillemets, c'est à côté de Toulouse, Imagine à Livre, c'est à Portée-sur-Garonne, et ce sera la seule et unique date dans le sud de la France. Je fais plus de 8 heures de voiture pour descendre, donc j'espère que vous ferez aussi des placements pour ceux qui sont intéressés, mais voilà, ça sera la seule et unique date, il n'y aura pas d'autres dates dans le sud de la France qui sont prévues pour la fin de l'année. Je vous rappelle déjà les dates de mai, qui arrivent avec deux salons, et pas les moindres, les plus gros salons de l'année. Le premier, c'est West Hurland, on vient juste d'être annoncés sur les réseaux sociaux pour y participer, et le deuxième, c'est les Imaginales. Je vous rappelle aussi la sortie de la Reine de Fer, qui est disponible sur le site internet, la dernière parution, et qui clôt donc le cycle des Voies de l'Oporum, qui est une saga de fantasy steampunk, dont je vous laisse un petit peu découvrir l'univers, mais avec une jeune écossaise, qui va se retrouver embourbée dans des complots politiques, fomentés par la Reine Victoria, dans un monde où il y a de la machinerie, où il y a de la magie, et où il y a aussi beaucoup de secrets. Et on commence tout de suite. On va peut-être commencer par le petit cozy mystery, c'est celui qui me tombe sous la main. C'est au service de sa majesté. Pas du tout. C'est celui que je voulais lire. En fait, j'ai acheté sa majesté mène l'enquête, parce qu'il y a deux livres avec des titres très rapprochés. C'est donc de S.J. Bennett, balle tragique à Winsdor, point édition. Oui, mon chat, il y a des bébêtes dans la pièce. Je n'y peux rien, je n'y peux rien. Et donc, c'est un petit livre, petit livre qui a été une lecture moyenne, dans le sens que les lectures que je vais vous présenter, pas trop celles-ci, mais les suivantes, vont quand même souffrir du fait que je suis en pleine panne de lecture. En ce moment, je le sens bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans cette non-envie de lire, d'être dans... Je n'arrive pas à me concentrer, en fait. C'est un peu casse-fier, parce que ça m'arrive très peu souvent. Mais, il faut dire que pour du cozy mystery, j'étais en mode, j'avais du mal à avancer, mais j'ai bien conscience que c'était moi, et pas forcément le style, et la difficulté de l'enquête. La reine d'Angleterre, donc Elisabeth Feu, qui va mener des enquêtes policières, elle le fait depuis très très jeune, avec certains de ses domestiques, et on suit notamment Rosie, qui va être sa nouvelle, on va dire, employée. Alors que, lors d'un bal à Windsor, on va retrouver un russe, qui va être tout nu dans un placard, avec un truc un peu olé-olé sur lui. Voilà, il y a des choses, je vous laisse découvrir. Et Sa Majesté va essayer d'enquêter sur ce qui s'est passé, parce que là, on est aussi sur l'enjeu politique. Et donc, ce livre-ci, c'est une énorme introduction. Il y a beaucoup, beaucoup de références à la cour de la reine Elisabeth, à ses proches, à ce genre de choses. Il faut aimer quand même beaucoup la royauté. Moi, ça m'intéresse, mais je ne suis pas non plus hyper fan, ce qui fait que je trouve que ça fait un peu fan-service dans tout le texte, où, voilà, c'est de la libre interprétation des pensées. Voilà, c'est des personnages qui ont existé. Donc, moi, je préfère la Cosy Mystery, quand c'est quand même du fictif fictif, parce que je trouve que là, ça prête des propos, ou des gestes qui sont peut-être faux, et sûrement faux. Et ce que j'ai apprécié, malgré un départ très lent, voilà, parce qu'entre le crime, les présentations du truc, en fait, Rosie, qui est quand même l'enquêtrice principale qu'on suit, on met bien 150 pages sur un petit livre comme ça, pour qu'elle arrive vraiment. Donc, voilà, le truc qui a manqué aussi, contrairement à les autres que j'ai lus, c'est l'attachement aux personnages. Parce qu'en fait, les enquêtes sont bien plus développées que dans le Cosy Mystery, c'est bien plus policier pour ça. Mais je trouve qu'en termes de personnages, on reste quand même dans le flou. Il y a beaucoup de personnages différents, mais il y a certains personnages, ils sont juste décrits par leur physique, et un trait de caractère, et même Rosie. À part le fait de savoir que c'est une jeune femme qui est racisée, et dans le texte, c'est intéressant, parce que ça parle aussi du racisme en Angleterre, et ce genre de choses, il y a quand même des thématiques très prégnantes. On n'en sait pas plus sur elle. On n'en sait pas plus, même s'il y a des attachantes, ça reste très en surface. Je vais quand même donner ma chance au tome 2, dans le sens que là, c'était très introductif. Mais le vocabulaire était très simple, trop simpliste, très peu de descriptions de paysages. Voilà, c'est très dans l'action. C'est vraiment un truc, c'est un peu vu comme un patch-turner. Le point fort, l'enquête est super... L'enquête est sympa, est assez développée, avec pas mal de rebondissements. Parfois, c'est un peu what the fuck, mais on suit. Et on voit qu'il y a pas mal de recherches sur la cour de la reine d'Angleterre. Voilà, il y a plein, plein de choses. Voilà, Winsdor sur ses passions, ce genre de choses. Plein de petites anecdotes et tout qui sont rappelées, mais qui fait un peu fanservice quand même. Mais moi, c'est le contexte politique anglais qui est assez présent. Du moins, on va parler des réalités de ce qui se passe en Angleterre. Voilà, parce que chaque pays a ses réalités. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Parce que dans les autres Cosy Mystery, on ne va pas parler. Vraiment de tout ça, où ça va être très effleuré. Là, on va parler quand même de sujets très sérieux. On part quand même sur un présupposé au début, où il suppose que c'est un agent russe. Et on parle de toutes les affaires d'assassinat à distance organisées par la Poutine. Le Poutine, plutôt. Et voilà, il y a quand même des sujets durs sur la crise, sur ce genre de choses. Et c'est ce qui est intéressant. On parle aussi de quartiers très emblématiques de Londres. Vraiment, si vous aimez Londres, si vous aimez la Reine d'Angleterre, c'est du fanservice pour les fans d'anglais. Je pense que c'est plus pour les Américains, du genre vraiment qui fantasment un petit peu sur Londres et les Anglais, que pour les Anglais eux-mêmes, que je trouve, je pense, trouverait ça très cliché. Mais l'enquête est sympa. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais pas plus convaincu que ça sur l'histoire, parce que je n'ai pas eu vraiment d'attachement et que c'était long à démarrer pour le coup. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Et que quand tu as des indices, c'est un peu, tu sais, tu as l'enquête et d'un coup, c'est « Oh mon Dieu, je n'avais pas cet indice-là, il arrive de je ne sais pas où » et ça te démêle le truc. Mais bon, voilà, assez sympa quand même. Prêt à être terrifiée par les gens qui sont venus ce matin. Surtout que madame n'a pas vu que la porte était ouverte, donc elle miaulait dans le jardin derrière la barrière. Parce qu'elle était en train de dire « Je suis là, mais j'ai peur ! » Mais la porte était ouverte ! Pourquoi elle n'est pas rentrée ? Donc, voilà, elle est un peu stressée, malheureusement, la pauvre. C'est le problème avec les travaux. Je vous parle donc du deuxième tome du cycle de Gormenstadt. Moi, je le prononce comme ça. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. La suite de Titus d'Enfer qui a été un coup de cœur phénoménal. Voilà, c'est mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Et cette suite m'a détruite. Je vous le dis tout de suite. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y avait des grosses longueurs. Pour le coup, il y a eu des frustrations parce que je voulais qu'on aille sur certains sujets qui n'ont pas été forcément abordés. Et toutes les parties avec Titus, notamment quand il grandit, sont assez rébarbatives au début, mais après, on comprend. Il faut savoir qu'ici, il y a quasiment 16-18 ans qui vont se passer en l'espace d'un tome. Ça va très très vite. Et ce qui est assez bizarre parce que le premier tome était sur un laps de temps. Titus, il a quel âge dans la fin du premier ? Je crois qu'il a... Je ne sais même plus s'il a quelques mois ou quatre ans. J'ai un doute. Mais donc là, ça se passe quand même assez vite. C'est la suite directe de Titus d'Enfer. Alors, ce bouquin, en fait, il y a tellement de choses à dire dessus. L'auteur a une vie extrêmement passionnante du fait que c'est un des premiers photographes à s'être rendu dans les camps, avoir rendu fait de ce qui se passait. Et c'est surtout un auteur qui a connu beaucoup de succès et qui aujourd'hui est beaucoup moins connu alors que c'est vraiment... Ce cycle-là, ça a été un banger quand c'est sorti à l'époque. Beaucoup de jeunes l'ont lu et c'est là qu'on voit que le niveau a vachement baissé en termes de lecture parce que quand t'entends Neil Gaiman qui a 10 ans disait qu'il lisait ça, t'es en mode... Je ne suis pas sûre qu'un enfant de 10 ans actuellement serait capable de lire ça. Mais c'était très très chouette malgré les longueurs et le fait que en fait ce tome-ci m'a détruite c'est extrêmement triste et donc c'est pour ça que ça n'a pas été le coup de cœur parce que j'étais en mode mais pourquoi l'auteur piétine tout ce que j'aime dans le livre ? En fait, donc c'est une histoire dans le premier tome. Titus, c'est un monde où il va naître cette espèce de petit duc avec les yeux violets et sa naissance va bouverser beaucoup de choses. Notamment, il y a quelqu'un qui fomente énormément de complots à peu près à l'époque où il va naître et qui va tout faire pour prendre le pouvoir et c'est un peu le gros nœud de ce texte-ci et le petit Titus vit dans une famille un peu bizarre. C'est-à-dire que déjà le monde, il faut que vous imaginez une géographie du château où toutes les pièces s'est entremêlée, entassée, très décrite. C'est de labyrinthique et des personnages extrêmement hauts en couleur. Je vous en avais parlé mais on a la mère de Titus qui est une femme assez froide, très grande avec ses centaines de chats blancs qui la suivent, son père qui est totalement dans les livres et dans les nuages au sens propre, sa sœur Fuchsia qui parfois change de personnalité un petit peu et qui est à la fois une figure d'adolescente et une figure hyper craintive de petite fille et ça le prune, le médecin et donc c'est un livre où tu n'oublieras jamais les personnages parce que je n'ai pas lu des personnages comme ça déjà auparavant, je n'ai jamais lu une histoire comme ça auparavant et donc moi j'avais un coup de cœur sur le style, sur le côté absurde, sur les personnages, sur ce que ça racontait, sur les thématiques et donc ici on va suivre la suite de la vie de Titus, on va suivre la suite de l'avancée des personnages en notamment axant sur d'autres personnages, je pense notamment à la sœur de Salprune qui se met en tête de trouver un mari parmi les professeurs et ça donne des scènes de parade nuptiale genre elle s'habille en oiseau au sens propre vraiment et avec des enseignants qui sont, ils n'ont jamais vu de femme de leur vie ils sont en mode qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est un livre qui est très drôle, moi j'accroche énormément à l'humour parce que c'est absurde, c'est critique, c'est acerbe et ça, voilà, les personnages se moquent certains d'entre eux, c'est très satirique la façon dont c'est fait mais passer cette première partie, la deuxième partie est effroyablement triste, vraiment, Titus grandit, Fuchsia grandit, Finland grandit, tout le monde grandit, il y a eu des pertes, il y a eu des disparitions dans le premier tome et d'un coup en fait il y a un personnage, ça commence, il y a un personnage qui décède et on ne s'y attend pas du tout, genre moi je me suis pris la claque dans le visage et j'étais en mode ok et après ça va être un enchaînement de trucs de plus en plus tristes dont la fin qui est belle à la fois parce que c'est avec la suite des aventures de Titus et là vraiment ce tome-ci est quasiment conclusible sur l'enfance de Titus et là on va le découvrir comme homme, découvrir avec un grand mot parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'auteur, l'auteur avait des grands problèmes psychologiques et n'a jamais terminé son histoire, il a fini sa vie dans des hospices, ça a été assez effroyable et donc le tome 3 n'est pas un tome complet mais j'avais quand même envie de le lire mais c'est hyper frustrant quand tu sais déjà la qualité que c'est ces deux premiers tomes et ce que ça promet c'est un livre dans celui-ci que j'ai apprécié beaucoup parce qu'on va traiter des thèmes un peu philosophiques on va avoir la figure du double la figure de l'enfance du chasseur du chassé un peu l'enfant qu'on est il y a ce portrait de Fuchsia qui pour le coup traite du sujet de l'amour mais traite du sujet de l'amour toxique et de façon assez horrible et sublime à la fois les relations fraternelles vont être traitées genre ils ont tellement des relations étranges et belles à la fois et si humaines en fait les personnages ils sont loufoques mais à la fois ils sont hyper humains que ça te détruit voilà sincèrement il y a tout un truc un peu magique dans le sens que Titus va avoir l'impression de voir des fées et va s'entêter à la chasser alors c'est des passages très longs à lire voilà c'est pas des passages au début qui me plaisaient mais la finalité compte on retrouve des personnages et on voit en fait le format du récit initiatique que j'aime beaucoup mais mais tu sais quand ça a commencé j'étais en mode mon dieu j'ai pas envie que ça aille par là j'ai pas envie que ça se fasse ça et plus ça allait la fin il y a un truc qui se passe ça m'a giflé et il y a des choses qui sont horribles vraiment dans le texte parce que c'est pour ça qu'on se dit il y a beaucoup de jeunes qui l'ont lu il y a des scènes psychologiquement parlant et humainement parlant ce qui est décrit c'est affreux quand tu les lis en tant qu'adulte tu te mets à la place des personnages et c'est horrible je suis toujours aussi convaincue par la plume par les descriptions et notamment là le château est de plus en plus labyrinthique je vais pas vous spoiler mais tout l'angement va se passer dans le château avec des couloirs des gens qui se pourchassent et ça donne une angoisse à certaines récits moi j'ai trouvé ça passionnant et je m'en suis pas ressortie indemne parce que j'étais très très attachée au personnage et là c'est très cruel la façon dont c'est fait et en même temps je trouve que ce texte en fait c'est vraiment comment Titus est devenu un homme et par quoi il est passé et par l'horreur et c'est plein de même les trucs tristes en fait c'est plein de métaphores en fait du deuil et du départ et c'est vraiment très très touchant il y a des questions sur lesquelles tu n'auras jamais de réponse voilà le méchant du texte est extrêmement bien écrit parce que tu le détestes et tu l'aimes à la fois vraiment des fois il avait des décisions et moi je dis c'est un personnage que j'aimais bien et c'est horrible genre il y a des moments il y a des mots qui sont posés il y a des choses genre le personnage est maléfique au sens propre donc c'est un texte que j'ai adoré mais qui m'a fait tellement de peine aussi que je ne peux pas le mettre en coup de coeur parce que j'ai beaucoup souffert et qu'il y avait quand même des longueurs un début de texte où j'étais en mode ça va ou la fin du tome 1 se termine de façon assez magistrale comme là en fait c'est un peu construit là-dessus il y a quand même un grand creux il y a des moments tu vois on va sur cette histoire avec cette soeur et en fait c'est tellement l'ambyrintique même l'histoire ça part dans tous les sens et tout mais c'est ce qui fait la beauté ce qui est désormant et ce qui pour le coup en fait ce bouquin c'est un peu le livre qui m'a foutu la panne de lecture parce que depuis que je lis je l'ai terminé j'étais en mode ok et en fait tous les livres après me paraissait fade j'arrivais pas à accrocher alors que ça c'était bien plus compliqué à lire que certaines choses que j'ai lues après bien plus compliqué à lire que ça tu vois sincèrement et sans photo au niveau du vocabulaire et du jeu de mots et tout et je sais pas c'était peut-être parce que j'ai besoin de faire le deuil des personnages peut-être parce que j'ai l'impression d'avoir lu un très bon truc et que ça faisait longtemps que j'avais lu un texte qui avait un intérêt énorme tu vois où je me dis putain j'ai lu un truc quand même génial je suis de plus en plus difficile c'est normal avec le temps mais ouais j'ai hâte de savoir comment va avancer Titus mais là on part vers d'autres horizons mais ce texte je peux dire que j'ai versé ma larme je pleure très rarement mais j'ai versé ma larme à la fin et même visuellement parlant c'est je trouve que quand tu lis Mervyn Pic t'as un film devant les yeux parce qu'il y a tellement de descriptions c'est tellement le château en fait t'imagines tu sais quand tu vois la fantaisie des pierres blanches qui s'entremêlent et tout et là visuellement parlant c'est hyper impactant t'as plein de je veux dire c'est un texte en termes d'études littéraires il y a tellement de choses à dire sur les symboliques les représentations les sujets philosophiques qui sont abordés parce que ça a beau être très drôle du genre des fois je rigolais à voix haute que c'est pas du tout bête et c'est ça l'intérêt du texte et enfin je vais vous parler d'un petit poche alors ce livre c'est très drôle parce que j'ai refusé le grand format du fait que je suis pas du tout fan de la couverture et même en poche je suis pas du tout fan de la couverture et que la quatrième me donnait pas très très envie mais c'est grâce à vous que je me suis dit bon je vais m'acheter le poche pour me faire une idée et ça a été plutôt une lecture sympathique il y a eu un gros point d'or dans ma lecture parce que j'ai pas accroché au personnage principal et je pense que ça joue beaucoup parce que j'ai pas accroché à la plume la plume est très sympa mais c'est pas du tout ce que j'aime en plume littéraire je vous parle de Gideon la 9ème donc le tombeau scellé je crois que c'est une trilogie le tome 2 est déjà sorti en grand format je le dirai le tome 2 pour continuer cette histoire parce que là on est carrément sur quasiment une introduction du moins c'est sur un principe de concours vous savez genre le principe cliché de l'imaginaire où plusieurs factions là c'est plusieurs on va dire planètes vont se battre pour obtenir une place auprès de l'empereur on est un peu forcé à le faire et donc on a un héritier d'une grande cour et on va dire leur gardien et Gideon est la gardienne de la seule héritière restante sur sa planète mais il faut savoir qu'elle ne s'entend pas du tout Gideon c'est une personne qui a été retrouvée sur cette planète quand elle était petite qui a été adoptée mais c'est une planète où plane la mort la nécromancie et autre chose et qui est la seule enfant avec la jeune femme à avoir survécu à une grande maladie qui s'est abattue où tous les enfants de cette planète sont morts les parents de la jeune fille sont morts aussi je parle de la jeune fille de l'héritière qui a un nom accouché dehors donc je ne pourrais pas vous le dire parce que les noms sont extrêmement longués c'est le genre de nom à la fantaisie que je n'aime pas du tout parce que c'est un cliché qui fait sortir de la lecture quasiment acte de nécromancie avec ses parents et donc là elle ment à tout le monde et on apprend le grand secret dans le livre qui a été une des parties les plus intéressantes de ce bouquin c'est un livre qui met beaucoup de temps à démarrer c'est l'univers qui est quasiment un univers entre la fantaisie et la science-fiction parce qu'on a un mélange de nécromancie et de voyages interplanétaires voilà on a un peu il y a de la technologie ce genre de choses et on commence l'histoire où Gideon essaye de fuir la planète comme tous les jours et qui va perdre face à la jeune femme qui va la forcer à devenir son gardien parce que le gardien qu'elle devait avoir s'est barré dans le bateau dans le vaisseau que devait prendre Gideon et elle lui promet la liberté ou du moins un statut social plus élevé je vous laisse découvrir ça et on s'engage dans ce concours en fait le gros point noir qu'il y a eu sur Gideon The Nine qui a été une bonne lecture en soi parce que l'univers est très chouette et tout j'en parlerai après c'est simplement le style d'écriture alors c'est très fluide ça se lit très bien c'est très original mais en fait c'est très vulgose et c'est pour ça moi la vulgarité j'ai pas de problème mais quand c'est saupoudré quand ça vient un petit peu de temps en temps mais quand ton personnage parle comme un camionneur pendant tout le livre ça me gêne ça me gêne parce qu'en fait il y a énormément de blagues de cul pendant le bouquin ça devient extrêmement lourd c'est en fait le personnage est caractérisé par sa beauferie je peux comprendre que ça sorte du cliché littéraire voilà c'est original mais qu'est-ce que c'est lourd parce qu'en fait le personnage tu t'y attaches pas moi Gideon je suis restée hyper externelle parce que c'est typiquement le genre de personne même dans la vraie vie qui m'intéresse pas forcément beaucoup et on peut être beauf on est tous beaufs un petit peu en soi mais là vraiment c'est un chartier quoi et il y a aussi le fait que Gideon et Dian c'est une représentation de l'homosexualité que j'ai un peu de mal je vous explique donc c'est un personnage LGBT il y a beaucoup beaucoup de blagues là dessus du moins elle fait beaucoup de blagues sur les femmes machin en fait on dirait un gros mascu dans le corps d'une fille donc c'est un peu bizarre et surtout je trouve qu'elle objectivise beaucoup les personnages féminins je trouve que ça fait l'image très cliché qu'on a eu au début on va dire des représentations LGBT de la lesbienne hyper masculine et qui traite les femmes comme les hommes traite comme certains hommes traite certaines femmes vous m'excuserez pour le bruit mais j'y peux absolument rien malheureusement voilà donc moi j'ai pas accroché à ça il y a des moments c'est drôle au début mais quant à la blague qu'un soit dans le récit quand on fait des blagues sur machin à cacher des magazines un nom de deux fois moi je suis en mode ok bon voilà j'aime pas qu'on parle des femmes forcément de cet angle-ci et ça m'a fait sortir de ma lecture donc ça c'est un avis tout à fait personnel je sais qu'il y a des gens qui aiment bien il y a une partie de la communauté LGBTQ qui aime bien aussi ce genre de représentation moi j'aime pas trop ce genre de représentation ça peut exister je suis pas contre ça mais le problème c'est que ça entretient un cliché qui était déjà présent dans l'imaginaire c'est à dire la femme badass et vulgose lesbienne voilà c'est le truc qu'on a eu dans les premières apparitions et voilà c'est un peu con de pas avoir des personnages un peu plus travaillés toi c'est ça on vient même que ce personnage en fait c'est une parodie j'ai même l'impression que c'est quasiment une parodie parce que il y a des moments c'est extrêmement touchant dans le récit et elle va te faire une vieille blague vaseuse un peu nulle et t'es en mode voilà après l'humour c'est personnel vous savez moi je suis plus humour Pratchett je suis plus humour Mervyn Pic j'aime bien l'humour assez fin et anglais là ça fait un peu humour américain avec gros moteur et camion poète poète tu vois je trouve qu'on est un peu là dedans bon après la plume c'est très fluide c'est très bien écrit pour le coup parce que c'est pas compliqué mais il y a un vrai style littéraire donc ça on peut pas lui reprocher j'ai bien aimé l'univers ça faut le dire au delà du personnage principal qui m'a cassé les pieds c'est un univers qui est très riche alors qu'on esquisse quand même un petit peu dans ce tome 1 parce qu'on va beaucoup être sur cette planète neuf mais et sur là où se passent on va dire les épreuves avec des créatures on a des présentations et ce genre de choses mais c'est vrai que il a beau être intéressant je trouve que on met plus en avant les blagues de Gideon que le travail de l'univers même si l'univers est très riche et en même temps très original il y a un vrai délire SF et fantasy en même temps que j'ai aimé tout ce qui est autour de la nécromancie voilà qui est assez présente dans le texte et voilà on a les costumes on a les traditions on a des choses qui sont décrites mais c'est pas un univers non plus à world building pour les gens qui aiment ça vraiment c'est pas forcément que ça ça une fois en fait la première partie passée de présentation au niveau de des épreuves ça va très très vite il y a plein de mystères il y a des rebondissements on a des révélations le truc qui m'a un petit peu aussi désarçonnée c'est que j'ai trouvé extrêmement vite le plot twist voilà c'est un cliché aussi littéraire où en plus je l'ai lu très récemment je crois que c'est dans la princesse sans visage qu'il y a un peu le même genre de truc où j'étais en mode bon on le voit venir mais voilà je pense que c'est un premier tome introductif qui te montre l'univers et en fait il y a vraiment beaucoup de potentiel et ce qui fait que j'ai envie de suivre le deuxième sachant ce qui se passe à la fin voilà où il y a un grand bouleversement et donc ça va avoir des conséquences assez importantes la relation entre Gideon et on va dire la princesse c'est pas vraiment une princesse ça a été un des points forts parce que c'est vraiment des personnages qui se détestent au plus profond d'eux et on apprend pourquoi on apprend leur mécanique et en même temps elles sont pas copines non plus à la fin tu vois c'est beaucoup plus touchant que ça il y a plein de révélations qui sont plutôt bien trouvées plutôt tristes c'est un roman qui est assez violent voilà en termes de il y a beaucoup de massacres et ce genre de choses il y a une vraie ambiance voilà c'est un roman où quand t'es dans les épreuves et tout il y a une sorte d'angoisse qui se dégage mais au delà de l'univers qui est plutôt original il y a quand même pas mal de clichés qu'on retrouve et surtout un personnage principal qui soit va vous plaire énormément parce qu'il y a plein de représentations et c'est super chouette et notamment des représentations de personnages lesbiennes il n'y en a pas beaucoup non plus en imaginaire et c'est cool ça peut ne pas passer aussi à cause de la façon dont ça parle et que c'est très vulgaire je pense qu'il y a des lecteurs qui peuvent être vite saoulés comme moi Gideon c'est typiquement le genre de personnage fictif que t'as du mal à imaginer dans la vraie vie voilà j'ai un peu alors que les autres j'ai plus de compréhension du genre elle j'ai du mal à accrocher mais on verra par la suite et surtout j'espère qu'on va un peu plus développer parce qu'il y en a une grande révélation il y a tout un truc avec l'empereur et tout on voit que ça va grossir qu'il va y avoir des enjeux politiques et je le prends plus pour une grande introduction celui-ci et avec un monde qui va être plus évolutif mais je ne veux pas fixer mon avis avant d'avoir lu le tome 2 mais pour l'instant c'est un plutôt bon départ voilà qui me donne envie de lire la suite mais pas conquise non plus à 100% et j'espère qu'on va plus se pencher sur l'univers après et les complots et ce genre de choses plutôt que sur Gideon qui fait des blagues un peu vaseuses parce que voilà ça fait vraiment je suis le personnage principal je suis extraordinaire voilà parce que je suis très différente et je suis fascinante et en même temps je suis hyper badass voilà après il y a tout le combat final qui est très très chouette esthétiquement il y a des bons trucs qui sont trouvés en termes de mécanique de magie de nécromancie c'est vraiment j'en ai pas vraiment beaucoup parlé là dessus mais la nécromancie j'adore ça déjà de base mais j'ai trouvé ça hyper bien ficelé la façon dont c'était fait et c'est vrai que c'est épique voilà les combats ça se découpe dans tous les sens il y a des gestes on voit qu'il y a un travail de l'action qui est vraiment très appréciable et un travail moins descriptif pour le coup si vous êtes plus dans l'action dans voilà c'est punchy et tout c'est un roman qui est punchy donc vous allez pas forcément vous ennuyer à part dans une première partie qui malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent l'action principale a du mal un petit peu à démarrer sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres n'hésitez pas à me faire un avis même si vous n'avez pas d'accord bien sûr et je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada